bon ça va je suis beau aujourd'hui la vitamine c donc la vitamine c tout le monde connaît donc je vais pas faire une vidéo très longue juste pour vous dire que on peut trouver de la vitamine c dans plein d'aliments vous le savez le problème c'est qu'on a perdu énormément en quantité de vitamine c dans les différents aliments qui contenaient de la vitamine c depuis le début du siècle jusqu'à nos jours on a perdu énormément donc on ne trouve plus beaucoup de vitamine c la plupart des animaux sauvages fabriquent elles-mêmes leur vitamine c seulement l'être humain comme les animaux domestiques de l'être humain faudra faire une recherche là dessus comment c'est possible on ne fabrique plus de vitamine c nous mêmes c'est à dire que normalement on a deux composants de glandes je sais pas quoi qui permettent là en fonctionnant ensemble de fabriquer de la vitamine c et ben nous on a perdu cette capacité là alors comment c'est possible je ne sais pas et il s'avère que tous les animaux domestiques perdent cette faculté là là je réfléchis deux secondes et je me dis tiens c'est intéressant qu'est ce qu'on fait manger à nos animaux domestiques parce que à la limite c'est ça qui va changer grandement les choses ils vivent à l'intérieur ils sont plus dans le confort d'accord à peut-être ils sont plus dans le confort donc ils ont peut-être moins quand même un chat il va dehors il quand même il chasse quand même il se retrouve dans des intempéries etc mais par contre son alimentation effectivement change dans la réalité dans la vraie vie un chat ne va jamais manger de céréales et pourtant on leur donne des croquettes et qu'est ce qu'il ya dans les croquettes il ya des céréales bon c'est une réflexion on verra enfin en tout cas on n'arrive pas à sécréter nous mêmes de la vitamine c donc on a besoin d'un apport de vitamine c on sait depuis très longtemps c'est pour ça que alors on a inventé plein plein de de procédés pour pouvoir se complémenter en vitamine c le truc c'est qu'aujourd'hui on nous vendre la vitamine c allié à plein d'autres choses on vend des pastilles machin etc moi je me souviens d'un truc que j'avais sur ma table de chevet quand j'étais gamin c'était une petite boîte blanche et jaune et dedans il y avait des pastilles s'appelait solutricine vitamine c je sais pas si vous avez connu ça ou si vous connaissez ça et en fait c'était une partie vitamine c et l'autre partie solutricine alors bon c'était censé faire du bien à la gorge et puis voilà en fait c'était des antibiotiques et on le savait pas et donc résultat on s'est tous flingué le corps on a tous détruit nos défenses immunitaires avec ce système d'antibiotiques qu'on a pris de façon complètement erratique moi je l'avais à côté de mon lit donc tous les soirs hop bon enfin bon passons donc on trouve la vitamine c mais pas voilà dans des produits qui sont avec d'autres choses quoi et donc c'est pas bon c'est pas bon pour nous c'est pas bon pour notre corps c'est pas bon pour notre santé on peut trouver de la vitamine c pure ça s'appelle de l'acide l ascorbique donc l'acide l ascorbique c'est fabriqué en laboratoire mais c'est de la poudre avec qu'on mélange avec de l'eau et qui va nous permettre d'avoir un apport de vitamine c'est très importante c'est à dire que si on prend des comprimés de vitamine c c'est une dose très très faible mais si on est en carence de vitamine c et si on a besoin de suffisamment de vitamine c pour relancer plein de processus à l'intérieur de notre corps dès qu'on est malade ou même dès qu'on est fatigué fatigue chronique stress machin etc et ben là on peut avoir une complémentation en vitamine c d'un coup une grosse complémentation il y en a qui se sont sortis de cancer en phase terminale avec de la vitamine c si je dis ça vous allez dire ah complotis c'est pas possible machin et tout ben renseignez vous je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo vers d'autres vidéos d'accord on va faire court merci et à demain